Naissance d'un hominien La tribu se retire au fond d'une caverne. Première habitation naturelle demeure, qu'a formée pour ses fils la généreuse terre. Les voici tous inquiets, attentifs, silencieux, retenant leur haleine et carquillant les yeux. Que va-t-il se produire ? Quel rythme prodigieux pourrait ainsi briser le cours uni du temps ? Dans un ray lumineux tombant d'une fissure, l'on voit d'une femelle écarteler à garde. Va-t-on la torturer, l'écorger ? Pourtant non, car pas un homme ici n'oserait l'approcher. La souffrance l'étreint, des spasmes la secouent. Tour à tour elle crie, pleure et supplie, gémit, pour appeler en vain sa mère et ses compagnes. Son tourment commença lorsqu'à peine pubère, d'un jeune mal en route elle subit l'attaque. L'atelier monstrueux passait en sa mémoire la pression du corps lourd, de la bouche visqueuse. Puis elle avait senti qu'une chair la perçait, l'entacher, la soulier jusqu'au fond de son être. Dès lors, au mois suivant, comme l'aube approchait, des vomissements clairs soudain la réveillèrent. Puis d'atroces douleurs tiraient son estomac. Des crampes tout le jour l'avaient paralysée. De subites lancers la brûlaient dans les hanches. Des tremblements violents secouaient sa poitrine. Ses mamelons enflés brunissaient lentement. Son ventre se couvrait de sombres vergetures. Ne sachant quel désordre avait troublé son corps, suprême cauchemar, elle avait ressenti son flanc qui remuait d'une inconnue présence. Diabolique dragon parasitant sa chair. Puis elle s'effondra sur le roc un matin. Ses jambes reluisaient d'une humeur inconnue. Dans la grotte voisine, alors on la porta. Des contractions de puits, l'étreignée sans répit, ses membres en tout sens, violemment s'agitaient, comme pour éloigner, repousser de son corps, les féroces démons, suscitant la souffrance, les hurlements violents, diffusés de sa bouche, pour ses divinités, paraissaient des injures, les spasmes augmentés, les cris s'intensifiaient. Brutale et saccadée, sa respiration roque, s'arrêtait par instants, puis se précipiter. La terrible douleur, intense, intolérable, dans sa chair enfoncée, des aiguilles tranchantes, dans son humeur versait un poison virulent, dans ses muscles durcis, diffusait un venin, qui soulevait ses reins, contracter sa poitrine, tétaniser sa face, et distender la vuve. Puis on vit s'entrouvrir, son pupice fissuré. Dans la pilosité, lentement apparut, la rondeur compressée d'un minuscule crâne. Les râles diminuant, subitement devint de courts chémissements alternés de silence. Toujours l'on entendait le souffle de la bise, rythme éternel du temps qui passe inéluctable, ridant les monts rocheux comme un front de vieillard, sans répit, t'emportant dans son noir tourbillon, l'homme et le verre, le torrent, le massif, l'étoile. Et tous, avec effroi, contemplaient, fascinés, le mystère éternel de la procréation. Pourtant, l'un d'eux, songeur fixant la parturiente, scrutait honteusement la sombre fleur du sexe. Puis il baissa les yeux, pensant à l'acte ignoble qu'il osa perpétrer sous l'instinct génésique. Saisi par la vergogne, il ne pouvait comprendre comment cette abjection a pu créer un humain. Par un suprême effort de la mère exténuée, le fœtus écarta la filière utérine, puis du vagin béant soudain se dégagea. Ses poumons collabés d'un coup s'emplissent d'air. Et sa bouche libère un long cri douloureux. L'affre de la naissance enlédit son visage. Surgissant du néon, il découvre le monde. La diffuse clarté qui pénètre en son œil sur la rétine vierge inscrit sa vive image. Silhouettes inconnues, vagues et monstrueuses, traumatisant déjà son fragile cerveau. Puis il ouvre ses mains imprégnées de vernix, comme s'il embrassait la vie qui s'offre à lui. Ses jambes simulant un premier pas timide commencent leur chemin de souffrance et malheur. Son profil est celui des races mongoliques. Sa peau n'a pas le teint des aïeux basanés. Pourtant, le noir stigmate à son coup transparaît. De sa prime origine indélébile marque. Le passé, le futur, sont gravés dans sa chair. Ce miroir du génome écrivant par son code la destinée de l'homme issu de l'animal. Aussitôt, le sorcier, prenant le nouveau-né, d'une pierre acérée, sectionne le cordon. Le cercle de famille à grand cri vocifère. L'on ne devinerait ce que tisse l'instant dans les nœuds intriqués de leur grossier esprit, dévidant les chevaux des pensées, des idées, ce que met le pulsion raisonnement logique par l'incertain réseau de leur fibre nerveuse. Pendant ce temps, dans l'ombre, au fond de la caverne, malgré l'événement, un vieillard se tient croire. C'est l'ancêtre chenu, celui qui vit jadis, les premiers fondateurs des époques lointaines. Son tragique regard paraît impressionné par le dur souvenir d'horreurs et de terreurs. Seul un sourire amer dérit de son front pâle, car il sait que bientôt, sur la rie de chemin, son genou se pliera sans plus se relever, son œil se fermera sans jamais plus s'ouvrir. Puis la troupe attristée, priant les démons noirs, couvrira de galets son corps inerte et froid. Ainsi naissaient mourir les premiers hominiens, croissant et prospérant vers l'avenir sans but. Et le temps passait inexorablement, seconde par seconde, année, siècle par siècle, pour le futur léguant par les générations, la haine et le désir, la passion, la pensée. Sous-titrage ST' 501